Bonjour à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise avec une vue que je mets rarement sur les vidéos, le Bouddha et la Loupe d'Orme. Alors une vidéo pour exprimer ce matin, puisque vous voyez il y a du brouillard, pour exprimer que le brouillard peut être partout, y compris à l'intérieur de soi, et que le Bouddha peut nous ramener à l'essentiel. Tout ça pour exprimer, ou tout au moins tenter d'exprimer, la douleur que l'on peut avoir à recevoir des informations avec une parole qui n'est pas forcément celle qui serait du plus juste. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce qu'évidemment, ça reste confus de dire ça, de cette façon-là. En fait, tout ça, c'est l'expression de ces mots, plutôt que d'exprimer ces mots en commençant nos phrases par « je », plutôt que de juger l'autre. On a tous tendance à faire ça, et vraisemblablement, en tout cas, moi, dans mon corps et dans mon ressenti, ce qui est terrible, c'est ce jugement que l'on peut avoir, et que l'on peut ressentir quand la phrase est mal tournée, ou tout au moins quand elle devrait être tournée différemment. A savoir, plutôt que de dire « ouais, t'es encore en retard, t'es toujours en retard, tue, 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 tue », je vous propose vraiment que l'on s'exprime sur ce qu'on ressent dans les situations dans lesquelles on est, et exprimer le fait que, voilà, je suis arrivé au point de rendez-vous, et je suis triste de ne pas te voir tout de suite. immédiatement, en tout cas, en ce qui me concerne, immédiatement, ce qui va se passer, c'est qu'en recevant ce message, je vais tout faire pour me dépêcher et venir, et revenir, et rentrer, et faire ce que je devais faire, sachant que j'ai raté l'heure, effectivement. Mais pourquoi toujours accabler les autres de quelque chose qui, si, 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 il était, enfin, il semble, en tout cas, il me semble, que si, alors après, ça peut peut-être dépendre des gens, mais en ce qui me concerne, en tout cas, je fais vraiment de mon mieux pour respecter les horaires, être le plus dans le timing, et prévenir quand je peux prévenir d'un retard ou d'une avance, d'ailleurs, parce que ça peut être en avance. Et donc, quand on reçoit cette information blasphématoire, disant, ouais, tu ne m'as pas ceci ou tu ne m'as pas cela, c'est très blessant en ce qui me concerne, c'est très blessant, et ça en devient absolument, totalement insupportable. Du coup, du même coup, ça fait prendre des décisions qui sont draconiennes, qui ne sont pas forcément totalement justes, mais à force d'eux, à force de recevoir des informations brutalisantes ou négativantes, eh bien, on se retrouve dans des situations où, effectivement, on va, enfin, en tout cas, je vais prendre des décisions du même registre. D'autant plus qu'avec le travail que je fais actuellement sur le neurofeedback, je travaille énormément sur les émotions, et je me rends compte que je... Vous savez, le syndrome du sauveur, je me rends compte que j'avais tendance à toujours vouloir satisfaire l'autre. toujours satisfaire l'autre, sans prendre soin de ce que moi, je ressentais profondément dans mes émotions. Du coup, ça change totalement la donne. Ça change totalement la donne parce que, là, maintenant, je me rends compte de ce qui me fait du bien et de ce qui me fait du mal. Chose qui était totalement impossible pour moi, de vérifier, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour moi. Donc, du coup, ça me repositionne sur mes émotions, en disant, mais si c'est pas bon pour moi, est-ce que je dois le garder ? Est-ce que ça me provoque ? Est-ce que ça me procure du plaisir ? Ou est-ce que ça me procure ? Eh bien, pas du plaisir, donc, de la détresse, ou du stress, ou quoi que ce soit. Et donc, tout cet équilibre doit se jouer et c'est un travail profond, effectivement, qui se fait sur moi. Et c'est là où je m'en rends compte, c'est que maintenant, j'arrive à me rendre compte de qu'est-ce qui me fait plaisir et de qu'est-ce qui me fait pas plaisir. Et en fait, c'est ça le titre de la... Enfin, le titre, ou tout au moins, le thème de la vidéo. Qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me fait pas plaisir ? Les émotions, le travail, le neurofeedback face au travail des émotions. Et recevoir des phrases, commençant par tu, sont des phrases meurtrières pour moi. Je peux très bien entendre, j'ai besoin que tu sois là quand j'arrive, je me sens triste parce que tu n'es pas là, ça je peux l'entendre, je ne peux pas entendre, t'es toujours en retard. Voilà, je nous aime, je suis bien content de vous faire cette vidéo parce que... Enfin, pas de vous faire, de faire cette vidéo parce que je me rends compte de la puissance des émotions et de tout ce que ça peut me donner dans la vie. Voilà, allez, un petit tour d'horizon pour vous montrer à quel point le brouillard est là et à quel point moi, je ne suis pas dans le brouillard. Au revoir. Merci. Merci. Merci.